Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat de virologie médicale qui va porter aujourd'hui sur la capside. Donc on a déjà vu un cours juste avant sur les généralités au sujet du virus. Donc ça va se faire en deux parties, cette étude de la capside, on va étudier sa structure puis ensuite ses différents rôles. Donc on va commencer, la capside, en tout cas l'étymologie du mot capside découle du mot capsos qui en grec veut dire boîte, évidemment la capside fait office de boîte vu qu'elle va aller emprisonner le génome viral en son sein. Donc la capside virale, elle va être édifiée à partir de la polymérisation d'une seule ou bien d'un petit nombre de sous-unités protéiques et ces sous-unités protéiques vont être codées par le génome viral évidemment. Donc les sous-unités protéiques vont aller se regrouper entre elles pour former une unité morphologique qui sera appelée capsomère. Donc on continue. Donc la capside, comme je vous ai dit, va englober l'acide nucléique génomique. Donc l'association entre l'acide nucléique viral et les protéines de la capside vont former ce que l'on appelle la nucléocapside virale. Donc cette nucléocapside, elle va être organisée suivant plusieurs types de symétries. Donc on va analyser ces symétries, on va en avoir, on en compte quatre. Donc on va commencer avec celle que l'on appelle la symétrie cubique. Donc celle qu'on voit depuis le début, la nucléocapside en fait va avoir une forme d'icosaèdre avec vingt faces triangulaires équilatérales. Donc voilà, c'est la forme qu'on présente en premier. Ensuite on va avoir un deuxième type de symétrie qui va être la symétrie hélicoïda. Maintenant la symétrie, une symétrie cubique, alors que sa queue sera à symétrie hélicoïdale. Donc en fait on regroupe les deux types de symétrie dans une seule nucléocapside complexe. Donc à titre d'exemple, on a les poxvirus qui font partie, qui ont une nucléocapside dite complexe, à symétrie complexe. C'est-à-dire que la symétrie de leur nucléocapside sera non déterminée. Elle va protéger l'acide nucléique contre les ultraviolets, contre une augmentation, une chute extrême de pH, ou bien contre des nucléades du virus. Donc voilà pour les trois grands rôles de la capside. Ce qu'il faut savoir, c'est que les virusides, on va trouver des différents types d'armes qui lui permettront de parasiter une cellule. Donc on va trouver des protéases, des polymérases, des hélicases, des transcriptases et des intégrases. Donc voilà pour ce tout petit cours sur l'acapside. Dans le prochain cours, on va étudier l'enveloppe cette fois. Celle qui est variable d'un virus à l'autre. On peut la trouver ou ne pas la retrouver. Et cette enveloppe va entourer elle-même l'acapside. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos. Au revoir. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz